Je m'appelle Émilie Arsenault, je suis une maman. Plusieurs diront que j'étais une maman, mais je suis, je resterai une maman jusqu'à l'infini. Ce n'est pas parce qu'il vous arrache à moi que ça va changer. Olivier et Alex, même si je reste votre maman, je n'ai pas de mots pour vous dire à quel point que je m'en dis. Chaque seconde, mais particulièrement avant d'aller dormir, sachez, mes amours, qu'il n'y a pas un soir ou que je ne vais pas vous border comme si j'avais encore la chance de vous avoir près de moi. Je continue de vous dire que je vous aime, que je vous adore, pour la vie à la folie, mes petits pitous, comme avant que vous deveniez des étoiles. Olivier, mon petit loup, j'aimerais tellement encore t'entendre me reprendre quand je te disais que t'es un petit loup, pas un petit loup, mais un renard, comme ta classe en maternelle, puis pouvoir rire avec toi, comme on savait si bien le faire ensemble. Je suis tellement contente d'être arrêtée de voir à l'école le jeudi avant que tout s'arrive, pour avoir un bisou. Je m'ennuyais vraiment de toi, mais je ne savais pas encore ce que ça voulait dire m'ennuyer de toi à ce moment-là. Alex, tu as tendé ton tour, soir après soir, impatiemment. Tu commençais tout juste à répéter notre « je t'aime, je t'adore », sans redemander encore et encore. J'aimais tellement ça t'entendre le dire comme si c'était la première fois qu'on le disait à chaque soir. Avoir su que je n'aurais plus la chance d'aller te coller un petit peu trop ou de te courir après pour un dernier bisou, je ne serais jamais sortie de ta chambre ce soir-là. Les soirs sont pénibles quand les souvenirs m'envahissent, mais si vous saviez comme les matins sont difficiles aussi, quand je me rappelle nos débuts de journée en dansant, en écoutant de la musique tout ensemble. Mes journées ne seront plus jamais pareilles et ne commenceront plus jamais de façon si belle et douce. Je ne m'habiterai jamais à votre absence ni au vide que votre départ laisse dans ma vie. J'étais, je suis, je serai votre maman pour toujours. Mes cocos, je vous aime à l'infini plus que les mots peuvent me permettre de l'exprimer. Depuis que c'est arrivé, j'évite les médias le plus possible. C'était comme un cauchemar réveillé pour moi. J'avais trop de peine. De la peine, j'en ai encore, mais si je décide de parler aujourd'hui, c'est parce qu'en plus de la peine, j'ai vraiment beaucoup de colère et j'ai besoin qu'on m'entende. Je suis en colère contre notre Québec qui se dit doté d'un système de protection à l'enfance. Puis moi, quand j'ai fait appel à la DPJ pour protéger mes propres enfants, il était où ce système de protection-là? Pourquoi on ne m'a pas entendue? Pourquoi tous les signalements pour mes amours n'ont pas été reconnus malgré tout notre bon vouloir? Pourquoi la travailleuse sociale de l'hôpital puis l'enquêteur qui était censé nous aider n'ont pas été pris au sérieux quand ils ont signalé eux aussi? Pourquoi il faut attendre que quelqu'un s'en prenne à nos enfants quand tous les signes avant-coureurs sont là? Pourquoi la violence familiale n'est pas prise au sérieux quand la maman est là pour éponger puis protéger ses enfants jusqu'à la fois de trop? La seule fois où il a touché à mes enfants, c'était dans la nuit du 10 au 11 octobre. Si vous nous aviez écoutés, j'aurais peut-être la chance de profiter de mon dimanche aujourd'hui avec mes enfants plutôt que de les pleurer. Il n'y a pas un spécialiste, un intervenant qui ne m'a pas posé la question « Est-ce que tu crains pour la vie de tes enfants? » Dans ma tête à moi, ça ne se peut pas qu'un parent s'en prenne à ses enfants. Est-ce qu'on peut m'en vouloir d'avoir répondu « Je ne peux pas croire qu'il s'en prendra à ses propres enfants. » Mais je me suis trompée. Comme l'ex de Martin Carpentier en 2020. Comme l'approche des petites victimes de Grams B en 2020. Comme l'ex de Patrick Desautels en 2012. Comme l'ex de Cathy Gauthier en 2009. Comme l'ex de Guy Turcotte en 2009 aussi. Et comme beaucoup trop d'autres enfants. J'ai tout fait ce que j'ai pu, mais je ne pouvais pas porter ça sur mes épaules toute seule. J'avais besoin du système pour qu'il m'appuie et qu'on me croit. Des parents, c'est supposé être une équipe. C'est supposé prendre soin de ce qu'ils ont de plus précieux à part égale. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Si un parent est inquiet, il devrait être entendu, soutenu et pris au sérieux. Ça ne fait aucun sens que j'ai été obligée de faire venir la police au CPE l'année passée pour l'empêcher de partir avec les enfants en espérant obtenir une ordonnance de sauvegarde. Mais vu que je n'avais pas de jugement de la cour, la police ne pouvait rien faire. Donc, il a pu partir avec Olivier quand même. Ça ne fait aucun sens que mon avocat m'ait répondu quand j'ai demandé pour la garde exclusive. Vous savez, un juge n'enlèvera pas la garde d'un père en se basant sur vos simples inquiétudes de mère. Savez-vous ce que j'ai répondu après qu'il m'ait dit ça? Que c'est à cause de des contextes comme ça? Puis que nos inquiétudes qui ne sont pas écoutées, qu'il y a des enfants qui meurent de nos jours. J'ai été découragée et j'ai voulu changer d'avocat, mais je n'ai pas eu le temps. Parce que cette conversation-là, je l'ai eue le 8 octobre avec mon avocat, trois jours avant. Être dans un contexte de violence familiale, ça brûle tout. Quand on décide de parler, on doit être entendu maintenant. Puis recevoir de l'aide maintenant. Pas tomber sur une boîte vocale, pas tomber sur une liste d'attente qui n'a plus de sens. La violence, c'est aussi de la manipulation, des menaces. C'est d'avoir quelqu'un qui brise notre confiance en nous. C'est d'être déchiré en de vouloir tout faire pour protéger nos enfants puis les voir aimer l'autre parent quand même. C'est de devoir expliquer à nos enfants qui ont le droit d'aimer leurs deux parents malgré tout. C'est de ne plus savoir quoi faire de plus. Quand on décide de porter plainte, c'est pas deux mois plus tard que la police doit nous téléphoner pour faire le suivi. La violence, ça prend pas de congé. Être à nos portes 24 heures sur 24, 365 jours par année. Puis je l'apprends à mes dépens. On devrait pouvoir recevoir de l'aide puis être perçu comme une victime, même si c'est pas nous directement qui a reçu le coup fatal. Est-ce que c'est normal que la famille ne soit pas reconnue comme des victimes, elle aussi, alors qu'on nous a arraché violemment ce qu'on avait de plus précieux? On a déjà le cœur lourd d'avoir autant de peine si vous saviez comment l'énergie nous manque pour mener cette bataille et faire reconnaître les vraies victimes de violence. On a besoin d'être entendus puis j'ai envie de crier à tout le monde à quel point que je trouve ça injuste. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis puis une famille qui est là pour me supporter. Mais je sais que c'est pas toutes les victimes de violences familiales qui ont cette chance-là. C'est autant pour moi que pour eux que je veux mener cette bataille. Il le faut plus que jamais. Il faut plus jamais qu'un parent ait à vivre ça. Malgré tout, je sais qu'il reste du bon. Je sais que derrière notre système malade au Québec, il y a des intervenants qui font de leur mieux pour aider. Donc, je veux prendre le temps de dire merci aux services de police de Wendake qui, dans le meilleur de leurs compétences, ont agi rapidement puis qui m'ont toujours soutenue. À Maitre Bellemare de m'aider puis de me supporter dans cette épreuve. À mes collègues de travail qui m'ont écoutée puis soutenue au travers des années difficiles, vous avez fait une différence. À la communauté de Wendake qui nous ont accueillis, mes enfants et moi, bras ouverts, et qui sont encore là pour me supporter dans les moments difficiles. À mes amis puis ma famille qui sont là depuis toujours, qui m'ont aidée à sortir de cette relation malsaine-là il y a deux ans et qui ont tout fait pour notre bien à moi et mes enfants. Merci d'être encore là aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi mon conjoint qui m'aide à rester debout quand moi, je ne suis plus capable de le faire puis qui m'épaule depuis plus d'un an. Merci de m'aimer avec mes cicatrices invisibles. Merci à vous tous aujourd'hui d'être là. Merci d'entendre mon ultime appel à l'aide. J'espère sincèrement que vous vous servirez de votre pouvoir pour faire bouger les choses dans la mémoire de Lili et Alex, mes deux petites étoiles. Merci. 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 Merci.